Mouveau nombre parabolique d'une balle de golf. Une balle de golf est lancée depuis le sol vers les airs. L'angle θ entre la direction de déplacement de la balle et la direction positive de l'axe X est donnée en fonction du temps T. La balle attire au-dessus du niveau de lancement en un point de hauteur H. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Quelle est la valeur de la vitesse de lancement de la balle? 2. Déterminer la hauteur H. 3. Quelle est la valeur et la direction de l'ucteur vitesse de la balle au moment où elle attirerait? 1. La valeur de la vitesse de lancement. La valeur de la vitesse de lancement. La vitesse initiale. C'est la vitesse initiale V0. Le schéma. A la date de la 0, on a lancé une balle de golf à la vitesse initiale V0 qui forme l'angle θ0 avec l'axe horizontal OX. Toujours de l'ucteur vitesse et tangent à la trajectoire. On a donné la courbe qui représente les variations de l'angle θ que forment l'ucteur vitesse avec l'axe horizontal en fonction de temps. On lit sur le graphe. A la date de la vitesse initiale V0, on lit la valeur de θ0. Donc A, t égale à 0, on lit θ0 est égal à 80 degrés. Pour trouver la valeur de la vitesse initiale V0, il faut chercher les équations horaires de mouvement. En appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a une seule force. Le poids P, chute libre non vertical, est égal à 1 à G. P, c'est 1 fois G, qui est égal à 1 à G. Donc le vecteur accélération à G est égal au vecteur de champ de puissanteur G. 1 à G, dont le repère en X ou Y, a pour coordonnées AX, AY. Le vecteur champ de puissanteur a pour coordonnées sur l'axe OX et obtenu par projection du vecteur champ de puissanteur sur l'axe OX. Le vecteur champ de puissanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. Sa coordonnée sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur sur l'axe OY. La projection donne 2 de longueur, mais G et G ont du sens opposé, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. AX, par définition, c'est dvX sur dt est égal à 0. AY, par définition, c'est dvY sur dt est égal à moins G. AX, par intégration, on calcule VX et VY. Donc, VX est égal à une constante C1. VY est égal à moins G et fois T, puisque les constantes C2. Les constantes C1 et C2 seront déterminées en visant les conditions initiales AX égale à 0. Il faut voir la vitesse AX égale à 0, car C1 et C2 sont des vitesses. À T égale à 0, les vecteurs vitesses initiales v0, formant le θ0 avec l'axe horizontal OX. Pour obtenir sa coordonnée sur l'axe OX, on projette les vecteurs vitesses initiales v0 sur l'axe OX. On doit avoir ici un nombre droit. Ici, l'origine, on outilait cette longueur qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypothénus qui est v0 fois cosθ0. Sa coordonnée sur l'axe OX est obtenue par projection. Sur l'axe OX, ici, on doit avoir un nombre droit. La projection dans cette longueur égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ0, qui est égal à l'hypothénus qui est v0 fois θ0. Les coordonnées sont positives, car la projection de l'extrémité des vecteurs vitesses v0 se trouve dans la région positive. Donc, j'utilise cette condition initiale pour définir les constantes c'est anécide. A t égale à zéro, vx c'est v0x. Les constantes à partir de la d'art t égale à zéro. Donc, t égale v0 cosθ0. Toujours à t égale à zéro, on a v0y, alors que t égale à zéro, moins j fois zéro, plus la constante c'est d'art t égale à zéro. v0y, c'est v0 sinθ0, qui est égal à la constante c'est d'art t égale à la constante c'est d'art t égale à zéro. fois cosθ0, vy, d'égale moins j fois t, plus v0, fois sinθ0. On cherche la valeur de la vitesse initiale v0 à la date t s. Le centre à venir ici de la balle de golf est au sommet de la trajectoire. Et pour cette position, le luxe de vitesse vs est horizontal. Donc, l'angle θ entre le luxe de vitesse vs et l'axe x égale à zéro. Et on lit sur le graphe que θ est égale à zéro lorsque la balle t s est égale à 14 secondes. Donc, à la balle t s égale à 14 secondes, la balle est au sommet de la trajectoire où le luxe de vitesse vs est horizontal. Donc, sa coordonnée sur l'axe y est égale à zéro. Donc, au point s, au sommet de la trajectoire, on a vsy est égale à zéro. Car le luxe de vitesse vs est horizontal, perpendiculaire à l'axe y. Et j'aurai ici vsy à la rate t s. Donc, vsy est égale à moins g fois t s plus v zéro sinus θ zéro. Donc, zéro est égale à moins g fois t s plus v zéro sinus θ zéro. Donc, g fois t s est égale à moins g fois t s sur sinus θ zéro. application générique vz est égale à moins g9,8 t s 4 secondes sur sinus 80 degrés égale. On trouve 39,8 mènes par secondes de l'axe y est égale à moins g9,8 mènes par seconde. c'est d'y sur dt est égale à moins g fois t plus v zéro sinus θ zéro. Par intégration, on calcule x et y. Donc, x est égale à v zéro pour sinus θ zéro qui est constant fois t plus une constante c' prime 1. y est égale à moins 1 demi g tk1 plus v zéro fois sinus θ zéro fois t plus c' prime 2. c' prime 1 et c' prime 2 sont des constantes, c' prime 1 est une abscisse, c' prime 2 est une ordonnée. Pour les déterminer, on utilise les conditions initiales à t égale à zéro. Il faut voir l'abscisse et l'ordonnée à t égale à zéro de ce vente à l'inérité de la balle. A t égale à zéro, la balle se trouve en O, origine de repère OX ou Y, qui apporte abscisse zéro et apporte ordonnée zéro. On a x zéro avec l'adacte égale à zéro. v zéro cos θ zéro fois zéro plus c' prime 1. x zéro est égale à zéro. Donc, zéro plus c' prime 1. Donc, c' prime 1 est égale à zéro. Pour Y acte égale à zéro, on a y zéro qui est égale à moins 1,5 g fois zéro au carré plus v zéro sin θ zéro fois zéro plus c' prime 2. Donc, zéro plus zéro plus c' prime 2 est égale à zéro. La balle de golf sera au point Y à la balle TI qui est donnée 6 secondes après la courbe. Et à cette perte, on a l'adacte égale à moins 70 degrés. C'est cet angle. Le point Y a pour ordonnée Y égale à H. Donc, Y égale à H à la balle TI. Donc, H est égale à moins 1,5 g TI au carré plus v zéro sin θ zéro à la balle TI qui est égale à 6 secondes d'après la courbe. Donc, H est égale à l'application numérique moins 1,5 g 9,8 T est 6 au carré plus v zéro. On a trouvé 39,8 sin θ zéro sin θ zéro sin θ zéro à la balle TI qui est égale à zéro. 80 degrés fois fois 6. Donc, on trouve H égale. On trouve 58,8 mètre. 3. La valeur et la direction de victualité au point de l'impact I. La valeur et la direction de victualité au point de l'impact I. On a les coordonnées de victualité au point de l'impact I. On a les coordonnées de victualité au point de l'impact I. VY est égale à moins G fois T plus v zéro sin θ zéro. La vitesse au point I sera à la date TI. Donc, la vitesse en I a pour coordonnées VIX est égale à la constante v zéro cos sin θ zéro. VY est égale à moins G, TI plus v zéro sin θ zéro. VY est égale à moins G fois TI. 6 secondes plus v zéro 39,8 fois sin 80 degrés égale. On trouve moins 19,6 mètres par seconde. Je vais faire apparaître ces coordonnées de victualité au point de l'impact I. Pour VIX, l'option est égale à la projection de victualité au point de l'impact I. C'est la direction du point de l'impact I. Dans la projection orthogonale, on doit avoir un nombre droit. Et c'est l'origine, donc, c'est ça, VIX. Elle est positive car la projection de l'impact I se trouve dans la région positive pour l'axe OX. La coordonnée VY est obtenue par projection de victualité VI sur l'axe OY. C'est ça la direction de l'axe OY. Donc, la projection orthogonale, on doit avoir ici un nombre droit. L'origine ici, on obtient cette longueur. C'est VIY. Et négative, moins 19,6 mètres, car la projection de victualité se trouve dans la région négative pour l'axe OY. Si je trance l'axe, la projection de victualité VI est ici. La projection de victualité se trouve dans la région négative pour l'axe OY. La valeur VI est égale à la racine de VIX au carré plus VIY au carré égale à la racine VIX 6,9 au carré plus 19,6 au carré. On trouve 20,8 mètres par seconde. La direction de victualité VIY au point I de l'axe. Le vecteur vitesse VIY au point I forme l'angle theta égale à 70 degrés avec l'axe OY horizontal. Le vecteur vitesse VIY au point I de l'axe OY. Le vecteur vitesse VIY forme l'angle 70 degrés avec l'axe OY. Le vecteur vitesse VIY au point I de l'axe OY. Le vecteur vitesse VIY au point I de l'axe OY. Le vecteur vitesse VIY au point I de l'axe OY. Sous-titrage ST' 501